Bonjour et bienvenue sur ActionScript Facile Dans ce petit cours très rapide nous allons voir un point très important dans les jeux Flash il s'agit des tests de collision Comment effectuer des tests de collision simples et efficaces Nous allons voir une méthode simple mais un petit peu moins précise avec DeepMapData puis nous verrons une deuxième méthode qui est beaucoup plus précise mais il faut faire attention elle utilise un petit peu plus de ressources donc passons tout de suite à la pratique alors comme d'habitude on utilise notre classe Main qui est en Sprite et on va charger des images dynamiquement donc je les ai hébergées sur ActionScript Facile je charge la première image en créant un loader le loader que j'ajoute sur la scène et je le positionne une fois qu'il est terminé de charger ce loader enfin l'image je charge une deuxième image donc celle-là toujours hébergée sur ActionScript Facile avec une petite gestion du cache ici pour forcer le player le player Flash à recharger l'image à chaque fois et j'ajoute le loader sur la scène ici et une fois que l'image est chargée qu'est-ce que je fais ? bon ben le petit texte d'information mais surtout très important j'écoute l'événement EnterFrame c'est-à-dire qu'à chaque image par seconde je vais effectuer ceci donc soit le test de collision qui est simple en premier on va faire le test de collision simple ou le test de collision qui est un peu plus compliqué et performant donc tout simplement je masque le curseur de la souris ici et ensuite l'image qui représente le robot va se déplacer en fonction des mouvements de la souris tout simplement et l'image qui représente le logo Android va tourner sous forme de rotation donc le premier test de collision il provient du site de Mike Chambers je n'ai rien inventé donc il utilise des bitmap data c'est-à-dire qu'il va comparer deux bitmap data et déterminer s'il y a collision ou non donc on utilise deux display objects donc mes loaders les deux loaders ici le loader robot et le loader Android qui sont utilisés pour les tests de collision le but c'est de créer deux bitmap data on les dessine et ensuite on va comparer faire un nid test sur ces deux bitmap data avec des points d'intersection s'il y a collision donc là je vais rajouter s'il y a collision entre les deux display objects et bien on fait tout simplement un petit glow filter pour que ça se voit visuellement à l'écran et ensuite on élimine les deux bitmap data que nous avons créé on libère la mémoire je le rajoute aussi libère les ressources mémoire tout simplement donc ça c'est la méthode simple je vais lancer la compilation donc ici pour voir les performances donc le robot qui se déplace en fonction des mouvements de la souris et le logo Android donc c'est assez précis là ça ne touche pas là il y a collision collision vous remarquez l'ombre du robot ne fait pas de collision parce que ce test comme je vous le disais ce test de collision est un peu moins précis donc on va voir avec l'autre voilà donc si je touche avec l'ombre le robot et bien il n'y a aucune collision détectée il faut que ce soit très voilà avec la tête donc ça c'est le premier test de collision qui est simple à mettre en oeuvre très rapide avec deux displays objets j'ai pris deux images maintenant nous allons voir le deuxième test de collision qui est bien meilleur qui passe par carrément par une classe donc qu'est-ce que vous faites au début on utilise les deux movie clips on fait un petit test d'intersection rapide pour voir s'il y a une première collision parce que complexe intersection rectangle ça utilise beaucoup plus de calcul au sein du player flash donc on va optimiser un petit peu tout ça en faisant un petit premier test d'intersection entre les deux movie clips donc les deux display objects donc cette méthode en fait elle ne prend pas en compte la transparence des clips je vais vous montrer c'est à dire que je vous montre ça comme ça ça sera beaucoup plus parlant c'est à dire qu'elle ne prend pas en compte la transparence des clips elle considère qu'il y a deux rectangles donc c'est un test de collision c'est un premier test de collision avant de faire quelque chose de plus compliqué regardez donc on a deux rectangles donc là forcément ça touche alors qu'en fait ça ne touche pas mais bon il prend les deux images sous forme de rectangle donc ici on ne calcule rien et ici ça va lancer le test de collision beaucoup plus complexe comme je vous le disais donc on fait un premier test premier test de collision simple des rectangles à partir des images et là on fait une vérification si les deux rectangles de display object se touchent on fait une vérification beaucoup plus poussée en appelant la classe collision donc la classe collision a été créée par enfin sur ce blog je l'ai trouvé donc vous pourrez aller jeter un oeil évidemment je mettrai les liens dans le cours à S3 ActionScript Facile donc là on prend soit on fait des complexes test objets ça renvoie un boulet un true ou false intersection ou pas soit à partir d'un rectangle ça nous renvoie un rectangle ça nous permet de récupérer les coordonnées de la collision avec le X, le Y le width et le height donc du rectangle on peut récupérer les coordonnées très très précises de la collision entre les deux objets donc c'est très pratique c'est à dire on fait un test de collision d'un rectangle si la largeur est différente de 0 c'est qu'il y a une collision sinon il n'y a pas de collision tout simplement bon ben je ne rentre pas dans le détail du code il est commenté il a en fait il récupère il va créer des display object c'est à dire en intersection complexe donc en intersection simple c'est le test un petit peu que j'ai fait ici ça ressemble c'est le même style de test sinon en intersection complexe il récupère des bitmap data cette fois comme le premier test de collision une matrice aussi et il fait un test de couleur entre les deux les deux bitmap data donc et après ça permet de déterminer s'il y a eu une collision ou non bon je vous inviterai à regarder beaucoup plus précisément sur le site de l'auteur si vous voulez en savoir plus à partir de ces tests de collision donc tout à l'heure quand il y avait l'ombre du robot qui touchait le logo Android il n'y avait pas de collision ben là regardez juste l'ombre c'est considéré comme une collision donc c'est un test beaucoup plus précis de collision donc ben en fait ça va vous permettre de l'intégrer dans vos jeux flash donc soit si c'est un jeu où il y a beaucoup de tests beaucoup d'éléments affichés à l'écran vous pouvez très bien faire un test simple qui prend moins de ressources qui est plus rapide à effectuer après si vous avez des ressources mémoires en RAB que vous pouvez utiliser ben je vous invite à utiliser les tests les tests complexes de collision bon ben comme d'habitude vous trouverez le code source complet des deux SWF collisions sous cette vidéo et vous est-ce que vous utilisez d'autres techniques pour détecter les collisions dans vos jeux flash ben moi par exemple j'utilise une autre technique que vous retrouvez dans le jeu Zelda donc vous inviterez à aller jeter un oeil c'est une autre technique de collision en calculant la largeur et la hauteur vu que c'est un moteur de tile il n'y a pas forcément besoin d'être aussi précis parce que les cases sont déjà petites donc après il existe vraiment plusieurs solutions de collision vous en connaissez maintenant au moins 3 il y a le test de collision par les tiles tile engine qui est dans Zelda dans le jeu Zelda je vous inviterai à regarder et là deux tests de collision un par Mike Chamber à partir des bitmap data et l'autre à partir des bitmap data une comparaison de la couleur bon ben je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur actionscriptfacile.com et l'autre de la couleur de la couleur